Aujourd'hui, je t'offre un impromptu, chère auditrice. Tu vas venir dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, le temps de cet épisode 25 de mon podcast « Déprogrammons-nous, ça urge ! ». Pourquoi je t'invite à me visiter ? Tout simplement parce que je ne veux pas te convaincre. Je souhaite seulement t'inspirer, te donner envie dans chacun des épisodes de ce podcast. Alors aujourd'hui, je me dévoile un peu pour te faciliter la tâche. Bienvenue dans le podcast « Déprogrammons-nous, ça urge ! » avec Elisabeth Tarangui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit ! Mon nom est Elisabeth Tarangui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast « Déprogrammons-nous, ça urge ! » Je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25 de mon podcast « Déprogrammons-nous, ça urge ! » Il y a quoi dans ma tête ? Bah, je t'avoue qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Comme tu le sais sûrement, si tu me suis, si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi maintenant à mon podcast pour ne rater aucun épisode et gagner des cadeaux réservés à mes abonnés. Je reprends. Comme tu le sais sûrement, si tu me suis, 2024 a été une année d'épreuves en cascade. On va dire surtout les 6 premiers mois. Et donc, pendant ces 6 premiers mois de 2024, mon cerveau a cherché des solutions aux fuites financières énormes, aux escroqueries en affaires, etc. Mon mental, il a aussi cherché quelles leçons tirées de ses mésaventures. Bien sûr, j'ai compris que je devais m'extirper du conditionnement qui me bloquait encore. Je devais arrêter de vouloir faire des millions d'euros avec mon entreprise. Mon cerveau m'a montré que ce conformisme à la femme entrepreneur millionnaire ne me correspondait plus. Et ouais, j'ai foiré pas mal d'affaires en 2024 parce que, aussi, mon intention ne venait plus de mon cœur et encore moins de mon âme. Faire des millions, c'est pas du tout ce que mon cœur ou mon âme voulaient. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast il y a quelques temps au sujet de l'intention que tu mets quand tu désires attirer telle ou telle réalité dans ta vie. Je t'encourage à aller l'écouter si tu l'as pas fait ou le réécouter, bien sûr. Cette année m'a appris que je devais perdre pour gagner et surtout que, le jour où j'aurais plus rien à perdre, j'aurais enfin dégommé toutes les programmations, les conditionnements, les limites. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a plus grand-chose dans ma tête. Ouais, j'ai retrouvé ma sérénité il y a à peu près six mois maintenant. Donc, dans ma tête, c'est une pensée à la fois. C'est grandement suffisant. Mon cerveau a arrêté de ressasser mes galères du début d'année et c'est tant mieux. Je pense davantage à mon avenir, mais sans l'imaginer vraiment. C'est-à-dire que je laisse la vie, l'univers, me surprendre. Allez, viens dans mon corps. Je t'y invite. Tu sais maintenant, grâce à l'épisode 24, quelle est mon alimentation et à quel point je prends soin de manger les aliments qui me conviennent le mieux, qui me font plaisir, des aliments non transformés et le plus frais possible. Être en santé signifie manger les aliments qu'il te faut et surtout avoir un système digestif en santé parfaite pour les digérer et les assimiler. Si tu as des problèmes digestifs, tu seras malade de plus en plus. Encore une fois, si tu as loupé l'épisode consacré au déconditionnement alimentaire, va l'écouter. Ma santé est au beau fixe. Mon poids est toujours de 48 kg comme quand j'avais 18 ans. Il n'a jamais varié. C'est top. J'ai beaucoup d'énergie et je dors 6 heures d'affilée, comme depuis mes 18 ans. Et toi, est-ce que tu te portes bien ou pas ? Le corps, c'est précieux. C'est vraiment ton véhicule dans cette vie incarnée. Donc, c'est super important qu'il soit en pleine forme, qu'il se repose, qu'il mange bien, qu'il pète le feu. Prends-en soin. Maintenant, chère auditrice, viens dans mon cœur. Il est lourd, bien sûr, des nombreuses pertes de cette année. Eh oui, mes galères financières ont fait le vide autour de moi. Les lâches, ceux qui ont eu tellement peur que je leur demande de l'argent, ont quitté mon sillage. Alors, certains jours, j'en suis follement heureuse. Bon débarras ! Et d'autres jours, je me sens plus seule que jamais. Cette solitude, elle est forcément aussi accentuée par le fait que j'ai perdu ma maman il y a 35 ans. Et ma maman est morte pratiquement un mois avant son anniversaire. Et franchement, cette année, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que cette année, j'ai vraiment cru que moi aussi, je n'arriverai pas à cet anniversaire de mes 58 ans. Tu vois, ma mère a toujours vécu des difficultés financières. Père et ma mère avaient des revenus modestes. Et mon père n'était pas du tout entrepreneur dans l'âme. Donc, toutes les perspectives, toutes les solutions innovantes que ma maman lui proposait, il les rejetait. Et à cette époque, ma maman allait dans le sens de son époux. Il y avait déjà assez d'emmerdes entre eux. Elle n'allait pas en rajouter en essayant des choses auxquelles il était fortement opposé. Donc, j'ai vu ma maman compter tout le temps. Et cette année, quand moi qui avais une vie florissante depuis plus de 20 ans, quand j'ai commencé à me casser la gueule au plan financier, franchement, quand je te dis que mon mental y cherchait, pourquoi ? Pourquoi je vivais ça ? Moi qui avais des clients, qui savais en avoir, et qui là mettais les bouchées doubles pour faire encore plus d'argent, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je ne comprenais pas aussi que mes partenaires étaient aussi merdiques. Mes partenaires d'affaires, bien sûr. Et du coup, il y a eu un moment où j'ai revu ma maman devant son livre de comptes, tu vois, en train de faire ses comptes, en train d'essayer de faire au mieux pour satisfaire aussi à tout ce dont j'avais besoin, faire mes études, etc., m'habiller, machin, truc. Et je me suis dit, putain, j'ai l'impression que je vis ce que ma maman a dû endurer toute sa vie, mais peut-être encore plus pendant sa dernière année de vie. Et franchement, tu vois, c'est très émouvant de te parler de ça. On m'a un coup pour faire passer les pleurs. Et je me suis demandé si moi aussi, je n'allais pas mourir cette année. Ça peut te paraître très con, mais qui vivra, verra. Mon anniversaire n'est pas encore arrivé. Donc ça, on sera fixé dans une quinzaine de jours. Voilà. Bon, ce moment d'émotion n'était pas forcément prévu dans cet épisode de podcast. Mais voilà, c'est... Je ne couperai pas, je le laisserai tel que... Je t'ai dit, c'est... Aujourd'hui, l'épisode, c'est un impromptu. Si je reprends, je te disais que mon cœur est lourd par moments. Et c'est tout ce micmac, tu vois. C'est Jean qui rit, Jean qui pleure, j'ai envie de rire de l'épanchement que je viens de te faire. Mais c'est sans doute une raison à ce partage. Et sans doute aussi une libération pour moi. Et j'espère pour toi en même temps. Et ce cœur lourd, heureusement, il s'est gorgé de rencontres fabuleuses de juin à octobre cette année. C'était des rencontres éphémères, des rencontres joyeuses aussi, des rencontres enrichissantes que j'ai faites pendant tout cet été. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas longtemps, octobre, c'est mon mois d'anniversaire, comme il l'était pour ma maman. Mon père, lui, il est né début novembre. Et mon frère, fin septembre. Tu vois, trois scorpions et une balance dans ce nid familial. Et de tout ce monde, je suis la seule survivante. Bien sûr, octobre rend mon cœur joyeux, comme tous les ans, car je suis en vie. Et tu comprends maintenant comme c'est précieux pour moi. Je suis en joie parce que mon anniversaire approche et que c'est toujours un jour que je passe seule, souvent. Mais toujours heureuse, toujours en gratitude d'avoir vécu encore une année supplémentaire. Mais tu l'auras compris, octobre alourdit mon cœur aussi. Mon cœur vibre, car je souhaite ouvrir un nouveau chapitre sur le plan professionnel. Donc forcément, je vis l'excitation de nouveaux projets exaltants. Je souhaite pour moi une vie pleine de sens, comme elle l'a toujours été. Une vie plus proche des animaux, plus proche de la nature. Je ressens vraiment ce besoin-là. 2024 m'a montré la futilité des réseaux sociaux, l'industrie du coaching qui est devenue complètement vérolée. Et je ne peux plus continuer à y travailler autant. Le monde change et je dois changer certaines de mes habitudes pour vivre la vie qui me correspond et me comble vraiment. Et toi, est-ce que ton quotidien te satisfait pleinement, chère auditrice ? Ou est-ce que tu dois changer des habitudes, changer ton regard, changer tes relations ? Si tu veux parvenir à le savoir, dis merde à ton mental, car il te protège, comme un parent aimant. Et ensuite, fais silence, écoute ton cœur. Ton cœur sait toujours et ton corps aussi sait toujours. Mon cœur, à moi, résonne avec celui des personnes que je côtoie le plus. Avec le cœur de Rox, mon chien, ami, voisin. Avec le cœur des chiens et des chats que je croise. Avec le cœur des oiseaux que j'observe. Mon cœur répond au cœur de la terre, du ciel, du soleil, de la lune. Tu vois, je suis une personne humaine, comme toi. Mais j'utilise mon cœur comme gouvernail, plutôt que ma tête. Toi, comme moi, vivons une expérience rare. Nous sommes incarnés sur la planète Terre. Nous qui sommes des êtres spirituels. Si je t'emmène maintenant dans mon esprit. Tu vas voir qu'il est paisible. Il pratique la gratitude. Eh oui, je dis merci à la vie. Merci à mon lit de m'accueillir chaque soir. Merci à la maison qui m'abrite. Je dis merci de manger à ma faim. Merci d'être en santé. Merci d'avoir créé ma vie depuis plus de 35 ans. Je remercie la nature, la pluie, le vent, le soleil, la mer, de m'éblouir chaque jour. Merci à la montagne, aux oiseaux, aux fleurs. Merci, merci, merci. Merci à toi, chère auditrice, de m'écouter. Merci à toi de faire ton miel de ce que je te transmets et de vivre ta vie du mieux possible. Cet épisode de mon podcast, déprogrammons-nous, ça urge et court, car je le souhaite intime et le plus simple possible. Pourquoi ? Parce que la vie est simple, mais nous sommes expertes pour la complexifier. Si je te refais le tour de mes 4 C, mental, corps, cœur, esprit, tu vois qu'après beaucoup de tourments et de souffrances pendant les 6 premiers mois de 2024, mon mental s'est calmé et permet à la sérénité d'y revivre. Spoiler alert, je te rappelle que tu crées tes propres souffrances et que c'est plus exactement ton mental qui les crée. Pour retrouver la sérénité, il est important d'accepter cet état de fait et de changer ta perception de la réalité. Tout est illusion, alors tu peux changer ta perception de qui tu es, des autres, des situations. Tu as vu que ma tête est vide, sereine, parce que j'ai choisi de suivre mon cœur. Mon cœur, lui, il vit au présent. Raison pour laquelle le suivre empêche mon mental de ruminer mes aventures passées ou d'avoir peur du futur que je suis en train de construire. En étant dans le cœur, je cherche aujourd'hui à t'inspirer par qui je suis profondément. Mon corps a des habitudes alimentaires particulières, une hygiène de vie et ne fait qu'une seule chose à la fois. Tu te centres en ne faisant qu'une seule chose à la fois. Si tu regardes tes mails en mangeant, tu fais plusieurs choses à la fois et tu contribues à tes souffrances. En ayant de la gratitude, je remercie certes, mais je sens aussi tout au fond de moi que rien n'est grave puisque tout change tout le temps. Tu te souviens de mon épisode de podcast sur l'impermanence ? Va l'écouter si tu as oublié. Finalement, aujourd'hui, mon message est que pendant des décennies, j'ai voulu changer le monde. Et c'est vrai que mon monde est bien meilleur que celui de 99% des gens. Mais cette année, je sens au plus profond de moi que je ne suis pas là pour changer le monde, changer ton monde, chère auditrice. Je suis sur cette planète Terre, moi, l'être spirituel incarné, je suis là pour changer moi-même. C'est juste ça. Je dirais même que je suis là pour me retrouver, retrouver ma véritable nature, retrouver ma nature profonde. Se déprogrammer, finalement, c'est justement ça, ôter tout ce qui ne me sert pas. Et toi, tu es là pour quoi ? Si je t'inspire, si tu veux t'entraîner à vivre comme je le fais, je t'invite à faire un exercice. Fais cet exercice aussi souvent que tu le pourras. D'ailleurs, tu peux commencer dès demain. À ton réveil, dis-toi que c'est ta dernière journée à vivre sur Terre. Alors là, je pense que tu vois que la perspective de vivre plus qu'une journée va forcément influencer tes choix, tes décisions, tes comportements, tes attitudes, tes actions. Non ? Tu crois pas ? Si t'as envie de me dire comment tu auras vécu cet exercice, ce qu'il change en toi, écris-moi un email à elisabeth-abondance-joie.com. Je remets mon adresse mail aux descriptions de cet épisode. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance. Sous-titrage Société Radio-Canada